Bingbing est une participante chinoise arrivée à Montréal en 2019. Elle affirme que la Ville de Montréal est témoin de sa nouvelle vie et de son intégration étape par étape, que ce soit par l'apprentissage du français, les rencontres avec de nombreux amis du monde entier ou la recherche de sa carrière idéale. Elle trouve que c'est ici où son cœur est en paix. Elle témoigne aujourd'hui que Montréal, c'est chez elle. Bonjour Bingbing, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Comment as-tu trouvé ton expérience de partager ton parcours migratoire? As-tu trouvé le tout facile, difficile, émotionnel et même libérateur? C'est pas difficile. En fait, j'ai beaucoup de choses à partager et j'aimerais partager avec tous les immigrants et aussi ma famille aussi. Et alors, c'est pourquoi j'ai... j'ai accepté cette... c'est... non, désolée. Non, c'est pas moi. C'est pourquoi j'ai... je me suis inscrite à cette activité dès que j'ai vu l'annonce. Et le plus difficile, je pense que c'est... c'est d'éviter être trop narcissique. Oui, mais non. Parce que dans un papier que Kivan nous a partagé, il y avait des consignes sur l'écriture d'une autobiographie. Et je me souviens qu'il y avait une consigne, «Don't be self-indulgent ». Alors, je me suis toujours demandé si mon histoire est trop narcissique. C'est le plus difficile. Quelle est ta partie préférée de ton histoire que tu souhaites que les personnes qui la lisent retiennent? La partie que je préfère, c'est la fin. La fin. En fait, j'ai déjà montré la bande dessinée à mon père. Je l'ai traduit en chinois et je l'ai partagé avec mon père. Et après avoir lu, il a été un peu préoccupé de moi. Parce qu'il a trouvé un peu sombre, surtout la fin. Je pense que, oui, la fin est légèrement mélancolique. Mais je pense que la fin aussi porte beaucoup d'espoir. Parce que, la raison pourquoi j'étais mélancolique, c'est que je me suis sentie accueillie par les gens d'ici. Et aussi, j'ai trouvé beaucoup d'amis à l'école. Alors, je ne voulais pas perdre ce sentiment, le sentiment d'appartenir à une famille. C'est pourquoi j'étais mélancolique. Comment était ta collaboration avec l'illustrateur pour illustrer ta propre histoire et celle d'une autre participante? As-tu toujours su que tu aimais dessiner et illustrer? Est-ce que c'était un désir en rentrant dans le projet? Est-ce que je peux répondre à cette question avec l'autre question, la collaboration avec Virginie? Virginie, le processus était vraiment la fin. Oui, merci. Merci, tout d'abord merci d'avoir accepté ma demande de dessiner ma propre histoire. Oui, ok. Au début, je n'avais aucune expérience de dessiner une histoire. Je ne savais pas comment faire une histoire complète et ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut mettre en avant. Je n'avais aucune expérience et je me suis assistée à plusieurs ateliers organisés par CSAI avec Yvan. Il nous a expliqué c'est quoi l'art de la bande dessinée et aussi les éléments qui composent une bande dessinée. Et aussi des suggestions sur l'écriture. Alors, j'ai écrit mon histoire en novembre et décembre et j'ai rencontré avec Virginie. Elle m'a aidée à corriger mon écriture. Elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup encouragée parce qu'elle avait travaillé comme enseignante de français. Elle m'a dit qu'elle partageait, non, elle avait l'empathie. Alors, je me suis sentie vraiment encouragée. Après ça, après ça, à partir de janvier, j'ai commencé à dessiner. J'ai, premièrement, j'ai arrangé les casses selon mon texte. Puis, j'ai envoyé le brouillon à Yvan. Après avoir reçu sa confirmation, j'ai officiellement commencé à dessiner. Comment a été la collaboration avec Ying Feng dont tu as illustré l'histoire? Aviez-vous communiqué auparavant pour que tu aies une idée par où commencer? Nous avons décidé de collaborer. Elle m'a montré son histoire et aussi son brouillon. Alors, selon son brouillon, j'ai trouvé des images et j'ai dessiné selon mon imagination. Alors, après, on a communiqué par courriel. Je lui ai envoyé mes illustrations. Si elle a dit d'accord, je vais continuer comme ça. En guise de dernière question, je voulais te demander, selon toi, pourquoi est-il important pour les personnes immigrantes de raconter leurs histoires et leur parcours migratoires à la société d'accueil? À mon avis, je pense que le processus d'immigration n'est pas facile et les histoires sont vraiment puissantes de transmettre les émotions. Alors, je l'ai fait. Que ce soit les gens d'ici lisent mon histoire et comprennent mieux les immigrants ou d'autres immigrants pour partager le même sentiment pour ressentir de l'empathie pour les personnes immigrantes qui vivent, ce qui est passé. Oui, c'est formidable. Super. Merci beaucoup. Est-ce que, si je peux finir aussi, qu'est-ce que tu espères que les personnes retiennent quand ils voient ton histoire ou quand ils reçoivent le recueil et qu'ils voient ce que tu as fait, ce que tu as écrit? Est-ce que, moi, je pense que les gens vont penser que tu es une dessinatrice professionnelle, comme je pense que les gens vont être trop impressionnés. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais véhiculer plus particulier sur ton histoire? Le message que je veux partager avec les immigrants, c'est que la société québécoise nous accueille et on peut utiliser toutes sortes de ressources pour nous intégrer. ce qui concerne tout le monde. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça qu'ils soient aujourd'hui. Oui, c'est pour ça qu'ils soient MIKE.